bonjour et bienvenue à toutes et à tous merci d'avoir rejoint ce webinaire qui a pour thème le rex est mort vive le pex ce webinaire est animé par clotilde marketing responsable de l'offre risque extrême au sein du cabinet grand torton france la présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivi d'une dizaine de minutes pour répondre à vos questions durant cette présentation vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversé qui se trouve en bas de votre écran et je les formulerai à clotilde marketing à la fin de sa présentation si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran il est maintenant temps d'entrer dans vie du sujet et je laisse la parole à clotilde marketing merci beaucoup nicolas bonjour à tous et si vous m'entendez bien j'espère que c'est oui le son est bon merci beaucoup nicolas et bien écoutez avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais juste vous présenter un petit peu les les genèses de ce titre qui a peut-être dû vous interpeller ou également vous vous présentez finalement le le les motivations de cette autour de ce de ce projet tout nous vient en fait d'une d'un 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 retour client notamment suite suite justement à ça à la gestion de la crise sanitaire et durant laquelle en fait il s'était exprimé en disant mais finalement est ce que le terme de rex de rétex finalement je suis pas tout à fait en phase avec ce wording dans la mesure où finalement ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'il est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant de réfléchir en termes de partage et donc c'est la raison pour laquelle finalement on est on est passé du rex retour d'expérience à la notion de pex partage d'expérience pourquoi parce qu'en fait il voulait notamment valoriser cette notion de bienveillance et de transversalité dans dans les les bilans et les conclusions du d'un événement majeur donc du coup cette cette partant de cette de ce premier constat on s'est dit que ça pouvait être intéressant de questionner justement cette démarche qui est le retour d'expérience qui connaît en fait un grand succès dans dans les organisations mais ça depuis depuis plusieurs années et vous allez voir que cette ce succès est largement lié notamment à l'avènement du de la gestion de crise donc crisis management et puis le succès en fait il a été largement aussi déployé démontré à l'occasion bien évidemment de la crise sanitaire actuelle c'est à dire la crise du covid et qui va justement permettre un élargissement justement de cette acception notamment dans les organisations et du coup une réflexion qui nous interprète nous dire mais finalement est ce que ce ce retour d'expérience ne doit-il pas être lui même challenge et notamment par rapport à son à son principal concurrent qui pourrait être notamment la démarche d'audit interne et du coup le pex qu'est ce que c'est comment on met en place une méthodologie avec quelques quels outils et aussi pour quels objectifs donc du coup c'est cette c'est cette c'est de vous présenter au cours des des prochaines minutes avec dans une première partie un petit point de définition autour de qu'est ce que c'est que le retour d'expérience ensuite dans un deuxième point un bilan des des retours d'expérience liés au covid et après un troisième point autour du partage d'expérience c'est à dire le fameux pex qui donc se présente comme le retour d'expérience dans la vision new normal et qu'on souhaite justement se voir généraliser alors justement par rapport à ces questions de définition ce qu'il faut savoir c'est que le retour d'expérience vient d'abord du monde qui est du monde de la sécurité civile donc du coup je suis allé chercher une définition et la définition que je vous propose c'est la suivante c'est la définition selon laquelle le retour d'expérience est un processus structuré attiquée à l'occasion d'une crise et constitue avant tout un outil d'apprentissage pour les organisations qui concourent aux missions de sécurité civile et dont il contribue ainsi à optimiser sur les plans humains organisationnel et technique le fonctionnement donc cette définition est très claire et elle a en fait deux caractéristiques majeures la première c'est qu'on est en fait dans un contexte qui est un contexte de crise c'est à dire d'un événement qui est un événement à forte intensité avec des enjeux qui sont des enjeux lourds à la fois des enjeux opérationnels des enjeux stratégiques des enjeux de communication et sur lequel en fait il faut se poser pour justement déployer après des actions d'amélioration notamment sur les plans humains organisationnel et technique tel que c'est précisé mais c'est aussi un outil d'apprentissage et donc là c'est aussi un ce critère là qui vraiment va être le fil rouge de toute notre présentation parce que très clairement c'est sur cette notion de d'apprentissage d'inculcation d'appropriation d'acculturation que très clairement le retour d'expérience présente sa singularité donc c'est sur ce retour d'expérience lié à la sécurité civile que depuis déjà quelques années en fait on a dans les organisations donc des rétex qui sont systématiquement construits établis et diffusés notamment lors de crises réelles vécues par des organisations mais également à l'occasion d'exercices de crise c'est à dire des mises en situation le deuxième point deuxième proposition autour de autour du rétex c'est le retour d'expérience appliquée au monde de l'entreprise donc là en fait on voit que c'est une démarche qui vise à détecter et analyser les anomalies les écarts et tout événement qu'il soit positif ou négatif en recherchant les causes et les enchaînements et en retirant des enseignements donc déjà a priori premier première observation c'est qu'on se rend compte en fait que là encore la notion d'enseignement d'apprentissage est là aussi tout à fait valorisée comme dans la présente définition et puis l'autre caractéristique qu'on observe c'est qu'il y a déjà d'une part le fait que n'apparaît pas forcément le terme de crise dans cette définition donc on peut en discuter et qu'on est également dans la recherche finalement d'écarts à identifier par rapport à une norme ou un processus et c'est là où très clairement en fait on est ici dans un dans un dans une définition qui peut être effectivement qui peut relativement s'approcher de ce que peut faire par ailleurs notamment les les démarches qui sont les démarches d'audit interne donc justement de d'identification donc d'écarts notamment sur des processus dans une logique de maîtrise des risques autre autre observation cette démarche donc est fondée sur la détermination de causes et d'interactions c'est un peu important c'est un aspect très factuel et ça va nous amener en fait à mettre en avant d'une part les faits qui sont relatives à l'événement et aux différents cycles de décisions et à valoriser tout comme précédemment la notion d'apprentissage donc sur ces points notamment en termes de définition on voit que il ya une certaine il ya une certaine cohérence il ya une première définition qui est autour de la notion de la crise le retour d'expérience qui est présenté ici est davantage en fait lié à des processus et à il ya des éléments qui sont des éléments en lien avec avec des écarts après sur cette sur cette approche là le point qui est un point structurant c'est que cette démarche qui vise en fait à identifier une volonté de transformation elle va reposer sur un triple mouvement qui d'une part va aller de l'individuel vers le collectif du tacite vers l'explicite et du constat vers l'apprentissage donc ce triple mouvement il faut l'avoir bien en tête parce que ça va nécessiter notamment en termes de démarche et de méthodologie justement de pouvoir d'une part prendre en compte l'ensemble des ressentis individuels des collaborateurs de les challenger au regard de la notion de fait cause et conséquence de pouvoir formaliser le tacite ce les non-dits en particulier et de pouvoir donc produire cela sous forme de constats qui vont ensuite faire l'objet justement d'apprentissage collectif et sur lequel en fait on va pouvoir justement capitaliser des enseignements en justement en défendant le principe selon lequel la crise n'arrive pas tous les jours et donc prenons de cette crise cette opportunité pour nous développer et nous transformer donc ça c'est un point qui est un point très structurant de cette notion de retour d'expérience donc un triple mouvement que l'on vient de voir à l'instant maintenant du coup suite à ces premiers rétextes qui pouvaient être organisés dans les organisations et bien du coup c'est vrai que assez spontanément on a observé que au regard de la crise actuelle il y a eu un élan assez assez amplifié en fait de demandes pour réaliser en interne éventuellement avec avec l'aide d'externe de des rétextes autour du covid mais plutôt qu'aborder d'abord le contenu de ces rétextes covid voyons dans un premier temps pourquoi certaines organisations n'ont pas réalisé à cette heure des rétextes en fait il s'avère que quand on interroge les organisations il y a trois éléments de réponse en fait qui émergent le premier c'est que ben voilà en fait aujourd'hui on est en plein dans la deuxième vague et donc on a le sentiment que la crise n'est pas achevée donc du coup le rétexte finalement serait un rétexte partiel dans la mesure où il y aurait peut-être encore d'autres d'autres éléments à apporter à notre connaissance que finalement on n'aura pas l'occasion d'instruire et sur lequel on pourrait porter les recommandations. Le deuxième sujet qui lui aussi est parfaitement audible ce serait de se dire pourquoi perdre du temps sur quelque chose qui est déjà derrière nous alors que le business, la reconquête des marchés doit être notre priorité notamment au regard d'un contexte économique qui est considéré comme étant un petit peu sensible. Et le troisième sujet c'est un sujet qui tient davantage au management, c'est la crainte éventuelle d'exposer des erreurs et ça c'est ce troisième argument, c'est un argument qu'on retrouve assez régulièrement dans le cadre des retours d'expérience et ça peut d'ailleurs consister en fait en un frein assez puissant qui empêcherait justement la réalisation de ces rétextes dans la mesure où justement dans cette logique d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure, le portage qui va être fait par la direction générale et par le management autour des conclusions du rétexte est un élément tout à fait capital dans le succès qui sera attendu. Donc du coup après avoir vu cette première question, pourquoi pas de rétexte à cette heure ? Maintenant considérons les organisations qui les ont déjà réalisées. Eh bien en fait si on devait essayer de proposer une typologie de la plupart des rétextes déjà réalisés, je les classerais en fait en deux types de rétextes. Le premier c'est ce que j'appellerais les rétextes généralités. Ces rétextes en fait sont caractérisés en fait par un excès de prudence, par tout l'intérêt en fait à s'appuyer sur je dirais des éléments qui sont des éléments très partagés du type nous traversons à ce jour une crise tout à fait inédite, sur des éléments qui sont des éléments de consensus et qui finalement offrent pas ou peu de perspectives sur les enjeux à venir de transformation. Donc ça ce sont des rétextes généralités et j'ai envie de dire d'une certaine manière, les réaliser ou pas les réaliser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que tel. Après vous avez une deuxième typologie de rétextes, ce sont les rétextes dits satisfaits sites ou leurs corollaires, ce serait les rétextes, ce serait les rétextes bouc émissaire. Donc là ces rétextes-là, par rapport au précédent, sont des rétextes qui sont beaucoup plus orientés à action. Et surtout, ils démontrent en fait le besoin, notamment de la part des directions générales, qu'elle a besoin finalement de se rassurer sur la manière dont la réponse, notamment au Covid, avait pu être organisée. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez le rétexte aussi spécite, ce qui serait de dire on a déployé la solution télétravail en un temps record, les équipes étaient extrêmement bien mobilisées, et nous avons parfaitement bien géré la situation, etc. Et de la même manière, sur les aspects bouc émissaire, vous avez l'ADSI par exemple, pour ne pas les citer, n'a pas été à la hauteur, ils n'ont pas été capables de nous fournir les équipements en temps et en heure, on a perdu beaucoup de temps, on a failli perdre des marchés, etc. Et c'est dans ce contexte qu'on voit ces rétextes se déployer. Et donc du coup, au regard de ces premiers constats, qu'est-ce qu'on peut se dire et pourquoi militer finalement en faveur du PECS ? L'objectif, c'est très clairement de dépasser les limites qu'on a pu observer, et notamment de défendre cette notion de partage d'expérience au lieu de retour d'expérience. Et donc ce partage d'expérience, en fait, poursuit trois objectifs. Le premier, c'est mesurer la capacité de l'organisation à anticiper et à prendre en compte la résilience stratégique et opérationnelle. Alors quand je parle de résilience stratégique et opérationnelle, ce sujet va bien dans un contexte qui est un contexte Covid, mais je pourrais très très bien réutiliser cet objectif pour ce qu'on appelle par exemple les projets en crise. Et donc du coup, on aurait un PECS qui aurait comme objectif de mesurer la capacité de l'organisation à anticiper et à prendre en compte, non pas la résilience, mais la performance stratégique et opérationnelle. Parce que là aujourd'hui, très clairement, on nous demande aussi d'intervenir sur des PECS, qui sont des PECS pour des projets en crise. Deuxième objectif, définir les besoins de réévaluation des dispositifs retenus dans une perspective d'adaptation réactive aux enjeux. Et là, à travers cette notion-là, en fait, on observe tout l'intérêt et tout l'enjeu autour de la notion de transformation. Donc le PECS est orienté transformation. C'est un point qui est capital et c'est la raison pour laquelle, en fait, la question de la conduite du changement est intrinsèquement liée au PECS. Et en fait, le troisième sujet, c'est identifier les bonnes pratiques et les capitaliser en vue de préparer la gestion des crises à venir. Donc là, effectivement, on est dans une conclusion qui est, somme toute, assez évidente. Et donc du coup, quand on doit présenter justement cette démarche méthodologique pour déployer un PECS, comment faire ? Alors, retour d'expérience sur la méthodologie. Donc d'une part, on est dans la construction déjà d'une part d'un sourcing autour de la prise d'informations. C'est-à-dire qu'au-delà des outils, l'objectif, ça va être de recenser toutes les sources d'informations que vous allez juger pertinentes pour votre PECS et qui vont vous permettre, en fait, d'avoir la vision la plus exhaustive du sujet. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on préconise, d'une part, de travailler avec des sondages en ligne, sur la base de questionnaires, qui sont des questionnaires plutôt fermés pour avoir une bonne vision à te large de ce que l'organisation et donc à tous les niveaux hiérarchiques ont pu, a pu, en fait, constater au regard de la crise ou du projet en crise. Ensuite, vous avez un deuxième moyen qui peut être complémentaire ou alternatif au premier. C'est d'organiser des ateliers thématiques. Et donc là, en fait, ces ateliers thématiques seront organisés autour de différents, ce qu'on appelle des axes d'analyse que vous aurez vous-même priorisés en fonction de l'importance que vous aurez jugé comme étant capital par rapport à votre PECS, typiquement, sur le sujet autour du Covid. Un atelier thématique masque, par exemple, peut avoir du sens ou un atelier thématique autour de résilience, ça peut avoir du sens, etc. Et puis après, vous avez également, donc, troisième source de prise d'informations. Vous avez aussi des entretiens plus ciblés, donc avec des membres du management ou avec des fonctions qui ont été particulièrement en prise avec les événements. Donc ça, ça fait partie des éléments classiques, en fait, de prise d'informations et sur lesquels, en fait, il faut être très vigilant avec une logique qui est logique d'entonnoir. Et puis ensuite, vous avez, en fait, des démarches de restitution qui sont plus spécifiques. C'est-à-dire que dans un PECS, en fait, on attend en général d'établir, en fait, trois livrables assez classiques. Donc le premier que je vous livre, c'est le chronogramme. Donc le chronogramme qui va vous permettre, en fait, de valoriser les causes et les conséquences de manière très factuelle autour de la chronologie de l'événement. Et donc c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'établir une base partagée auprès des différents acteurs, notamment au moment où vous aurez, en fait, à surmonter les divergences qu'il peut y avoir entre les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est le chronogramme. Vous allez devoir également établir la cartographie des acteurs, notamment pour établir un réseau d'influence. Donc ça, ce point-là aussi est tout à fait important pour, justement, déterminer comment les décisions ont été prises et pourquoi certains arbitrages ont été réalisés au détriment d'autres, par exemple. Et puis, enfin, les cycles des décisions qui constituent la synthèse de ce PECS. Donc ça, c'est la démarche qui va être la démarche classique qui va permettre, en fait, de conduire au PECS. Et donc le PECS, in fine, en fait, son succès va dépendre de la conjonction de plusieurs leviers. D'une part, et c'est un point qui est un point crucial dans l'approche, c'est de se dire qu'on va aboutir, en fait, à ce qu'on appelle une réunion miroir, au cours de laquelle vous allez, en fait, inviter les principaux contributeurs à la crise ou aux projets en crise. Et à partir duquel, en fait, vous allez leur demander d'être également les acteurs de la transformation à venir. Et cette réunion miroir, en fait, pour éviter, justement, pour aboutir à cette conclusion qu'on va collectivement, ensemble, adresser nos recommandations en vue de cette transformation, en fait, elle va s'appuyer, justement, sur cette restitution du chronogramme, qui est le chronogramme qui constitue, justement, les éléments factuels sur lesquels on va pouvoir s'approcher. Et du coup, cette réunion miroir, c'est un point qui est un point extrêmement important dans la démarche et qui est notamment défendu, justement, par la direction générale, qui est un, là aussi, dont qui dépend vraiment le succès de cette approche, puisqu'à la fois la direction générale, on l'a vu tout à l'heure, elle est moteur dans la prise de décision d'engager ou pas un PECS, mais au cours de la conclusion, et notamment la restitution dans la phase miroir, moi, j'ai vu des directions générales, effectivement, qui prêtaient au cours de la restitution, donc devant les contributeurs, qui disaient très clairement, ces rôles, ces responsabilités, au regard, justement, de la gestion de la crise. Donc, ce point est aussi tout à fait capital. Et puis, en dernier lieu, une fois que les recommandations ont été établies et qu'elles ont été construites collectivement au cours de cette réunion miroir, eh bien, derrière tout ça, ce n'est pas un plan d'action qui est prévu, mais c'est très clairement, donc, une conduite du changement qui est associée, donc, avec cette logique d'appropriation collective et d'apprentissage par l'ensemble des collaborateurs pour que, collectivement, effectivement, ils puissent conduire ce changement vers les objectifs qu'ils ont définis ensemble. Et c'est ce point-là, en fait, qui permettra, justement, qui est au cœur, justement, de cette démarche de PEX. Donc, voilà pour cette présentation, donc, du REX et du PEX. Donc, Nicolas, j'espère que j'ai bien tenu les 20 minutes que vous m'aviez... Oui, oui, c'est parfait, c'est parfait, Clotilde. J'avais normalement 25 minutes, donc... C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Clotilde, pour cette présentation riche en enseignement. Alors, nous avions reçu déjà des questions avant la présentation de la part de personnes qui ne pouvaient pas assister. Et vous pouvez, en tout cas, poser vos questions via l'outil de chat. Nous avons la chance d'avoir une experte avec nous aujourd'hui, donc, profitez-en. et je vais lui formuler. Et je vais, sans perdre un instant, vous transmettre les questions qu'on avait reçues. Alors, Clotilde, déjà, combien de temps dure, en moyenne, la réalisation d'un RETEX ? C'est un petit peu comme toujours en fonction du périmètre que vous me donnez, en fait. C'est-à-dire que... Alors, c'est là où je distinguerai, en fait, un RETEX, par exemple, sur un exercice de crise. Ça ne va pas durer très, très longtemps. En deux, trois semaines, ça peut être conduit. En revanche, sur la crise sanitaire telle qu'on l'a vit aujourd'hui, je dirais que c'est entre deux et trois mois. Après, nous, on nous est arrivé aussi d'intervenir, parce que j'ai fait allusion à de nombreuses reprises, pour conduire des RETEX face à des projets en crise et pour trouver, effectivement, collectivement et avec bienveillance, justement, des solutions et des issues à ces projets-là. Là, ça durerait un petit peu plus de temps, mais c'était aussi à la hauteur des années qui avaient déjà été passées dans ces projets et aussi au regard, justement, des nombres de parties prenantes qui étaient associées à ce projet. D'accord. Alors, deuxième question. À quoi ressemble le résultat final ? Est-ce que c'est, en fait, comme un rapport ? Alors, oui et non. Alors, il y a effectivement un rapport écrit. Donc, c'est aussi parce qu'il faut garder trace, etc. Et donc, on est sur des choses qui sont, pour le coup, qui se ressemblent, en fait, avec l'audit interne, c'est-à-dire qu'on a ce rapport écrit qui vient identifier à la fois les forces et les faiblesses et, du coup, les recommandations qui ont résulté du rétex. Mais je dirais que de manière plus importante, j'ai envie de dire que c'est plus à travers les réunions miroirs et cette restitution et le partage qui va être apporté qu'on arrive à quelque chose de vraiment différenciant. et c'est la raison pour laquelle, voilà, un compte-rendu, finalement, de cette réunion miroir, à mon sens, serait autant d'importance, finalement, qu'un rapport de 50 ou 60 pages, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada